Un conflit de travail pourrait clouer les avions de WestJet au sol. La compagnie aérienne canadienne a déposé un avis de l'encadre de 72 heures au syndicat qui représente ses chefs techniciens. Un arrêt de travail éventuel pourrait être déclenché mardi midi. On va en discuter avec Mehran Ibrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, depuis un certain temps, étant donné que, je dirais, la tension est assez forte chez WestJet, que ce soit au niveau des personnels de bord, que ce soit chez les pilotes et maintenant chez les mécaniciens, donc il y a une mode de management qui exploite au maximum le personnel, les avions et autres. Donc là, on est arrivé au moment de négociation et les mécaniciens, enfin les gens de maintenance, qui sont en négociation depuis le mois de septembre, donc là, ils réclament. Et comme le rapport de force est en leur faveur, si vous voulez, donc ils réclament et la compagnie refuse. Donc là, on est rendu où le syndicat a un moment de grève. De l'autre côté, la compagnie nous annonce qu'ils vont lancer donc l'encontre pour mardi midi. Et selon le président de WestJet, un arrêt de travail est inévitable, dit-il. Inévitable, s'il n'y a pas d'entente, parce que les deux parties disent qu'ils sont toujours à la table de négociation, qu'ils laissent la voie ouverte à la négociation. Alors donc, c'est un petit peu contradictoire. Si la négociation est en cours et il y a des possibilités d'une entente, de quelle manière on peut dire que c'est inévitable. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que les syndicats ont sur la place publique annoncé qu'il va y avoir des activités, il va y avoir probablement une grève. Et donc, ils ont invité les passagers d'aller vers d'autres compagnies aériennes. Et ça, pour essayer d'un petit peu éviter à ce que les choses se dégénèrent, que les choses sortent de leur contrôle, je pense que la compagnie intervienne avec une annonce de lock-out. Oui, je pense que le président, ce qu'il voulait dire, c'est que les demandes étaient excessives et donc on ne réussira pas à s'entendre avant mardi midi. À suivre. Alors, oui, tout à fait. Alors là, on est... D'après ce qu'on a, de ce qu'on entend, les deux parties ne sont pas proches vraiment de l'entente. Et puis, la question, c'est que dans cette compagnie-là, l'approche de gestion fait en sorte que la négociation, le fait d'un peu comprendre le compromis un pas en avant pour que l'autre fasse un pas. Cette culture-là, depuis surtout que M. Schwartz, en ex-fonds d'investissement à H2 WestJet, et depuis que c'est devenu une compagnie privée, donc cette pression sur les employés, sur tous les employés, c'est beaucoup, beaucoup accentué. Alors, ce qui fait qu'on n'est plus dans beaucoup d'autres compagnies, par exemple, si on prend chez Air Transat et autres, la négociation se fait, on fait des pas. Et puis ici, c'est vraiment, on fait la pression, on fait la pression. Et il faut savoir aussi que WestJet a mis énormément de pression sur ses employés ces derniers temps, parce que la demande est forte, parce que le WestJet, ça va bien. Et donc, les employés disent, puisque c'est nous qui faisons tout ça, une part de gâteau ne revient. Ah, bien c'est intéressant. Donc, ça va bien pour WestJet? Ça va bien. Vous savez, aujourd'hui, à peu près, on est dans une diopole au Canada. Donc, vous avez dans l'Ouest, vous avez WestJet, et dans le centre, dans l'ECR Canada, essentiellement. Aujourd'hui, à peu près 50 % de l'ensemble des voyages vers le sud sont, donc, dans le portefeuille de WestJet Sunwing, 72 % dans l'Ouest. Donc, vous voyez, c'est une compagnie qui a beaucoup de créneaux, qui a beaucoup de trajets, qui a beaucoup de passagers. Donc, alors, ça, ça veut dire que surexploiter ces avions, surexploiter son personnel, les pilotes et autres, et, bon, bien sûr, comme la demande est là, comme les passagers sont là, comme on sait aujourd'hui, ça va très bien pour l'aviation de façon générale, bien, le rapport de force est un petit peu en faveur des employés qui disent, bien, si vous voulez que ça continue à bien aller, nous aussi, on veut profiter de cette voie-là. Et juste en terminant, rapidement, est-ce qu'il y aura des incidences sur les voyages? Est-ce qu'on doit donc choisir une autre compagnie ou on peut quand même leur faire confiance? Oui, parce qu'avec un low-cost, ça veut dire qu'on ne pourra pas, donc, répondre à toutes les demandes, tous les vols. Il va y avoir une diminution, je crois, l'estimement considérable. Il faut savoir que dans l'aviation, c'est pas comme dans une usine, par exemple, où vous arrêtez la production, et bien, troisième jour, vous arrivez, vous rallumez les machines, vous continuez dans l'aviation. Donc, il y a un effet dominant. Donc, les vols annulés ont des conséquences sur d'autres vols et donc, de récupérer la situation, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que si on en arrive là, c'est que vraiment, il y a quelque chose d'important qui va se passer et c'est très perturbateur de façon générale. Intéressant. Mehran Ebrahimi, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada